Musique Au Portugal, on capturait les Africains et on les amenait à Lisbonne avant le voyage de Christophe Colomb. Enfin, l'idée communément admise selon laquelle les Amérindiens ont succombé au travail forcé, victimes du soleil, de la sous-alimentation, des maladies des Blancs et d'une incapacité à s'adapter au régime alimentaire européen est une promotion excessive, caricaturale et inexcusable du racisme et du terrorisme à l'égard des peuples amérindiens et africains. En premier lieu, cette connaissance part de l'hypothèse fallacieuse selon laquelle ni l'Indien ni l'Africain ne sont humains. L'Indien a été dominé, l'Indien n'était pas inférieur. Ces autres humains qui jugent les Africains et les Indiens inhumains sont blancs. Le soleil, dans certaines parties de l'Amérique du Nord, pouvait être plus violent même que dans de nombreuses régions tropicales d'Afrique. Et conclure de ce fait que les Indiens d'Amérique du Nord ou des Caraïbes ne pouvaient pas s'adapter à la chaleur revient à dire que, pendant tous ces siècles, ils n'ont pas pu résister au climat de leur propre pays. En outre, le régime alimentaire des Amérindiens était solidement établi et varié avant l'arrivée des Européens et ce n'est pas comme si ces gens devaient dépendre de la nourriture préparée par les Blancs pour survivre. Il n'y a, dans aucun des ouvrages que j'ai lu, de preuves scientifiques pour étayer cet argument légendaire et affamilatoire. La notion de la robustesse des Africains a servi aussi à justifier l'importation massive d'Africains dans les colonies des Amériques et des Caraïbes pour mettre en valeur ces terres au profit exclusif des Blancs. Bonne fière santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501